alors nous allons découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et donc on est à la page 32 de notre livre de chute jolie et on découvre la première découverture de ce livre alors on observe l'illustration on lit le titre donc quand on voit l'illustration on voit deux personnages il ya d'abord une dame qui a un immense chapeau avec des plumes et puis là peut-être un diadème ou une coronne et puis elle a une énorme robe qui est doré et brodé et puis son corsage rouge est très très étroit il a des manches ballon et quand ça fait une grosse boule comme ça sur les manches c'est une manche ballon et puis pour décorer elle a au poignet et autour du cou une fraise et puis regarde ses cheveux sont blancs et donc c'est peut-être pas ses vrais cheveux mais plutôt une perruque poudrée parce que elle est un peu habillée comme à l'époque des rois et des reines et à cette époque là les gens c'était la mode il mettait une perruque poudrée et puis on peut remarquer qu'elle a eu une grosse ceinture autour de sa taille et qui n'a pas l'air d'être à sa taille à elle elle a l'air d'être un peu trop grande et puis elle a la main dans un grand sac qui est plein de pièces d'or et regarde derrière elle caché derrière sa grosse robe il ya un petit bonhomme là qui a aussi un chapeau à plumes il a un chapeau marron avec une plume bleue là tu vois il a un petit air coquin un air malicieux alors que la dame elle regarde elle a plutôt un air méchant et le titre de cette histoire c'est la ceinture magique alors en regardant les personnages qui sont habillés comme autant des rois et des reines et en lisant le titre on s'imagine que notre histoire ça va être un conte sans doute donc on va le découvrir maintenant en en lisant le premier épisode je te retrouve dans une vidéo suivante